Bonjour, je pense que vous m'entendez, oui, je suis ravie d'être là, j'adore parler des guérisseurs et là on va vraiment aller plutôt vers les faiseurs de secrets pour faire le lien avec ces fameux mystères puisque c'est la thématique d'aujourd'hui et de cet événement. Mystère, qu'est-ce que c'est ? J'avais posé une fois la question à un guérisseur, il m'a dit « un mystère c'est la moitié d'une stère ». Bon, ça peut être une possibilité d'interprétation, donc est-ce qu'il y a mystère, est-ce qu'il n'y a pas mystère, on ne sait pas trop. Un mystère c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Alors les guérisseurs font partie de ce mystère, leurs techniques de soins font partie de ces mystères, mais à l'heure actuelle, est-ce que peut-être un jour on arrivera à expliquer ce qu'ils font, comment ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils arrivent peut-être à activer dans le cerveau. Pour ceux qui étaient là à la conférence de tout à l'heure, les neurosciences vont peut-être apporter des réponses à toutes ces questions qu'on a. Et puis après je me dis toujours, même si ça doit rester mystérieux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce qu'on se rend compte vraiment en s'intéressant à la société que l'être humain a besoin de mystère. On voit tout l'engouement autour des contes, des légendes, des sorciers, Harry Potter, etc. Donc il y a besoin un peu de cet enchantement dans le monde. Alors bon, peut-être qu'on arrivera à un temps défini à expliquer ce qui se fait, mais si ce n'est pas le cas, je pense que ce ne sera pas très grave parce qu'on voit que les gens continuent à faire appel aux guérisseurs d'une façon générale et aux faiseurs de secrets d'une manière plus particulière. Donc on verra bien. Les guérisseurs d'une façon générale sont très très disponibles pour se prêter à des expériences scientifiques, mais quelques-uns étaient sortis un petit peu refroidis de l'expérience qu'ils avaient fait pour un temps présent que vous avez peut-être vu, les guérisseurs et la science, parce qu'on leur a proposé de les mettre dans un scanner pour voir justement s'il y avait quelque chose de spécial les concernant. Le problème, c'est qu'on les a mis dans le scanner et puis on les a ressortis. Et puis on a dit qu'il n'y a rien de spécial dans le cerveau. Heureusement encore qu'il n'y a rien de spécial ou pas de choses vraiment évidentes dans le cerveau. Le problème, c'est qu'on ne les a pas fait travailler quand ils étaient dans ce scanner. Donc là, impossible de savoir si justement il y avait des modifications. Donc moi, je crois beaucoup dans les neurosciences et ces premières pistes qu'on a d'explications. Parce que sinon, au niveau scientifique, qui est vraiment science naturelle, science dure, des preuves, on n'en a pas. On n'en a vraiment pas. Il y a des expériences qui se font, mais comme c'est quand même très lié à l'être humain, l'être humain, d'un côté, un guérisseur qui a ses hauts, ses bas, des jours où il est plus en forme, moins en forme, et de l'autre côté, le patient ou le consultant qui reçoit aussi cette énergie et qui peut être plus ou moins réceptif, etc. Donc voilà, c'est des expériences qui ont été menées. Si vous allez sur Google, comme beaucoup de monde le fait, si vous cherchez dans guérison à distance, vous trouvez des études qui ont été faites, mais aucune n'ont sérieusement, au sens scientifique, du terme abouti. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose de mystérieux. Je vous parlais avant des guérisseurs. Les guérisseurs, pour moi, c'est un terme générique. Et puis, parmi ces guérisseurs, il y a plusieurs catégories. Et je dirais que la catégorie des faiseurs de secrets reste justement la plus mystérieuse, la plus inexplicable. À l'autre bout, la catégorie des rebouteux. On se dit souvent, en fait, le rebouteux qui va intervenir vraiment sur le corps de la personne ou de l'animal fait des massages, des manipulations. Donc, on peut très bien expliquer. C'est comme un massage. Et puis après, on est détendu. Ça va mieux. D'accord. Mais les rebouteux n'ont jamais appris leur art. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont en eux. Et là, déjà, on entre, on ouvre un tout petit peu la porte du mystère. Ça, c'est une première catégorie. La deuxième, c'est les magnétiseurs. Là-dedans, je mets aussi les énergéticiens, les gens qui travaillent avec le pendule, les radiesthésistes, les sourciers aussi, qui travaillent avec quelque chose d'invisible. Donc là, encore, c'est un peu plus mystérieux. On arrive nettement moins à expliquer ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils font. Il y a une autre catégorie encore qui, en ce moment, est vraiment très sollicitée. C'est les guérisseurs médiums. Alors, les guérisseurs médiums, ce n'est pas des médiums chez qui vous allez avec la boule de cristal, etc. C'est vraiment des gens qui arrivent à capter des messages et qui, en délivrant ces messages, permettent aux gens qui sont en souffrance de libérer des blocages. Des blocages psychologiques, des blocages émotionnels, des blocages physiques. Et puis, la dernière catégorie, ce sont les faiseurs de secrets, faiseurs et faiseuses de secrets. Il y a autant d'hommes et de femmes qui pratiquent. Et là, on ne comprend pas bien. C'est la plus connue de toutes les catégories, mais on ne comprend pas bien comment ils travaillent. Alors déjà, le secret, qu'est-ce que c'est ? Le secret, c'est tout simplement une formule, la plupart du temps, avec une base religieuse. Souvent, on fait appel à un saint ou à une sainte qui a subi un martyr qui est en rapport avec le mal que la personne subit. Je vous donne un exemple pour faire beaucoup plus simple. Je ne connais pas de secret, mais je sais que dans le secret contre les brûlures, on envoie cette prière à Saint-Laurent parce que le martyr de Saint-Laurent, ça a été d'être brûlé vif. Pour les douleurs des dents des enfants, des adultes aussi, mais c'est souvent pour les enfants qu'on appelle, cette sainte Apolline à qui on envoie cette prière. Alors, ce n'est pas une prière officielle et c'est ça, vraiment l'origine du mot secret, c'est que cette formule va se transmettre d'un faiseur de secret à l'autre. Et les règles de transmission sont transmises, sont données en même temps que la formule elle-même. Pendant longtemps, ces règles de transmission ont été très, très, très rigides. Donc, on pouvait transmettre à une seule personne. Quand on avait transmis, on ne pouvait plus pratiquer le secret, ça perdait son efficacité. Et puis, après, il y avait encore d'autres règles. Par exemple, il fallait transmettre dans la famille ou hors de la famille. Un homme devait transmettre à une femme, une femme à un homme. Enfin, on trouvait énormément de règles. et puis, on est arrivé à une situation où les faiseurs de secret, ayant peur de perdre cette efficacité, cette efficacité, donc, de perdre cette possibilité de venir en aide aux autres, eh bien, attendaient de plus en plus pour transmettre leurs secrets et souvent, ils mouraient avec leurs secrets. Et donc, c'était un savoir qui était en train de se perdre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a les fameux faiseurs de secret que j'appelle kamikazes qui ont essayé de transmettre plus loin et puis de continuer à pratiquer et ils ont remarqué que ça fonctionnait très très bien. Et donc, ces règles se sont assouplies et il y en a une encore qui domine, c'est qu'il faut transmettre à plus jeunes que soi. Et là, on voit bien cette volonté de pouvoir transmettre, enfin, de pouvoir faire vivre cette tradition encore longtemps. Donc, voilà, ça c'est le secret. Les faiseurs de secret sont des gens qui ont reçu cette formule. Peut-être aussi pour la question du secret, c'est aussi parce que ce n'est pas une formule qui est déclamée. On ne la prononce pas à haute voix et elle est murmurée. Donc, c'est des guérisons la plupart du temps ou des soins qui ont lieu à distance et puis on va murmurer cette formule. Alors, certaines personnes pensent que si ce n'est pas déclaré, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, voilà, ça dépend un peu de quelle confession ou de quelle religion on fait partie, mais on pense que les faiseurs de secret s'adressent à une puissance maléfique, au diable, etc., pour avoir de l'efficacité. Alors, quand j'ai posé la question aux faiseurs de secret, ils m'ont dit mais pas du tout, nous, on se situe vraiment du côté du bien, donc on veut apporter le bien, ce n'est pas ce qu'on fait. Moi, j'explique plutôt justement cette notion de secret parce que ça donne la possibilité aux faiseurs de secret de choisir à qui il va transmettre. Parce que, là, c'est aussi une question, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est la formule qui est efficace ? Alors, certains disent effectivement, c'est quelque chose qui est lié à notre personnalité, à notre capacité. Une faiseuse de secret me racontait qu'elle avait reçu la même formule de la même personne le même jour en même temps que son frère. Elle, ça fait 40 ans qu'elle pratique, lui, il a essayé, jamais rien, aucune efficacité. Donc, est-ce qu'il y aurait une notion de don liée à la personne ? Et d'autres personnes, au contraire, disent, l'important, c'est de pratiquer en se concentrant sur la personne, en lui envoyant de l'énergie, de l'amour, de la compassion, enfin, des choses bonnes. Et puis, cette formule, après, en la prononçant, c'est elle qui est efficace. Donc là, vous trouvez un peu les deux possibilités. Des formules, vous en trouvez pour énormément de choses. Ça aussi, ça suit un peu les évolutions. Par exemple, c'est difficile, il est encore inscrit quelque part, mais c'est difficile de trouver le secret contre la peste ou la lèpre parce que c'est des maladies qui ont disparu de nos sociétés et il y a des nouveaux secrets qui apparaissent, par exemple, contre l'anxiété, contre le stress, vraiment des choses qui sont liées à ces problèmes physiques qu'on peut avoir liés à notre façon de vivre. Donc, ça évolue continuellement. Les plus connus dans ces formules, c'est le secret contre le feu, contre les brûlures. On fait très, très fréquemment appel coupeurs de feu, on les appelle comme ça, c'est les hémorragies et puis, après, à côté, il y a les entorses, les maux de tête, les maux de dents, les problèmes digestifs, les problèmes du système veineux, enfin, vraiment, il y a énormément de choses qui se font et paradoxalement, c'est secret, mais il existe aussi des ouvrages qui contiennent tous ces secrets et moi, je les ai compilés un peu dans le cadre de ma recherche et j'ai trouvé vraiment toutes sortes de secrets, j'ai même trouvé le secret contre le socialisme. Donc, voilà, pour vous dire que c'est assez vaste comme chant. Alors, en ce moment, il est très pratiqué, surtout chez nos voisins français, comme vous avez pu le voir. Donc, voilà, on trouve de tout et puis, là aussi, la question se pose, en fait, il nous suffit d'aller acheter un livre et puis de pratiquer. Eh bien, pas vraiment parce que, justement, il faudrait une fois cette transmission directe. Donc, ça, c'est ce que disent les faiseurs de secrets. Les faiseurs de secrets, qui sont-ils ? Je vous ai dit, des hommes, des femmes, il y en a énormément, il y en a bien plus que ceux qui sont connus, que ceux qui sont recensés. Souvent, les personnes, par exemple, qui ont reçu le secret assez jeune, eh bien, le pratiquent pour la famille ou pour les amis parce que, justement, il y a des enfants qui arrivent, il y a une vie professionnelle à construire, etc., ils se mettent à disposition beaucoup plus tard. Mais ils ont quand même ce secret et ils le pratiquent. Sinon, voilà, il y a des faiseurs de secrets qui sont un peu plus connus que d'autres. Je dirais, un faiseur de secrets normal, enfin, moins connu que les autres, vont peut-être recevoir 4-5 appels par jour, ce qui est déjà pas mal, mais ceux qui sont connus reçoivent entre 200 et 300 appels ou SMS ou e-mail, enfin, vraiment, c'est quelque chose de conséquent. Puis ça, ça me fait penser à cette évolution qu'il y a eu aussi dans le monde des guérisseurs, c'est que, pendant longtemps, les guérisseurs, ils ont travaillé gratuitement. Donc, ils travaillaient gratuitement, c'était plutôt du troc. Donc, en échange d'un soin, on apportait des carottes, un poulet, une bouteille de vin, etc. Et puis là, maintenant, les guérisseurs, de plus en plus, se sont installés et ont commencé à demander des tarifs, ce qui est normal, parce que sinon, un guérisseur me disait que ce n'est pas le bon Dieu qui fait bouillir la marmite. C'est vrai, il faut bien vivre, il faut faire vivre sa famille. Les faiseurs de secrets, eux encore, mais très nettement, majoritairement, pratiquent gratuitement. Alors, c'est vrai que quand on pense une personne reçoit un appel ou quatre ou cinq par jour et puis ça prend quelques, disons, deux minutes par secret, on se dit, oui, effectivement, c'est un peu logique que ça soit gratuit, mais ceux qui recevrent 300 appels, voilà, la question là est plus délicate. Mais la gratuité fait partie de ce monde-là. Donc, c'est des gens qui se mettent à disposition, souvent à côté de leur profession, pour pouvoir aider les personnes. Ils pratiquent, la plupart du temps, comme je vous l'ai dit, à distance. Il y a quelques secrets, surtout les secrets liés aux problèmes de peau, comme les verrues, l'eczéma, etc., où parfois, il faut aller sur place, parce qu'il y a une espèce de rituel qui accompagne cette formule, mais la plupart, eh bien, travaillent au téléphone, ou justement, par SMS ou par e-mail. Et ce qu'ils font, vraiment, c'est très bref, c'est aussi pour ça que je n'ai jamais de PowerPoint qui m'accompagne, parce que les faiseurs de secrets, ce n'est pas très visuel comme pratique. Donc, en fait, si on peut reprendre l'exemple d'une personne qui est brûlée, évidemment, on ne parle pas de grands brûlés, de personnes qui doivent tout de suite aller à l'hôpital pour une question de vie ou de mort, mais des personnes qui ont des brûlures, eh bien, on téléphone au faiseur de secrets. Le faiseur de secrets va demander souvent le nom, le prénom, la date de naissance, où la brûlure se situe, parfois où la personne se trouve, et il va justement à ce moment-là se connecter à cette personne. Et par cette connexion, en même temps qu'il effectue cette connexion, eh bien, soit en restant avec la personne au bout du fil ou juste après avoir raccroché, eh bien, il va prononcer cette formule et envoyer tout ce réconfort vers les personnes qui en ont besoin. Donc, c'est un peu comme ça que ça se pratique. Donc, c'est assez simple, c'est assez rapide et c'est, d'après les témoignages, très efficace. Alors, là aussi, au niveau des scientifiques ou des preuves scientifiques, il n'y en a pas, justement, on ne comprend pas bien comment ça fonctionne. Donc, tout ce qu'on a, c'est les témoignages des gens qui ont fait appel à des faiseurs de secrets. Quand j'ai commencé mon étude sur ce monde-là, je posais la question aux faiseurs de secrets, je disais, c'est quoi à peu près votre taux d'efficacité ? Et puis, ils me disaient, en tout cas, 90-95 %. Je me disais, ouais, c'est quand même drôlement efficace, ce serait dommage de s'en priver. Et puis, finalement, je me suis rendu compte que les gens qui avaient fait appel à un faiseur de secrets préfèrent rappeler pour dire, merci, ça a fonctionné, que de rappeler pour dire, ça n'a pas fonctionné, c'est n'importe quoi. Donc, les faiseurs de secrets eux-mêmes ont des feedbacks qui sont, en général, positifs. Et donc, bien sûr, ça renforce ce pourcentage de réussite. Mais il reste qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, il y a des gens qui témoignent, mais il y a aussi des choses qui se constatent dans les milieux médicaux. Quand on va à l'hôpital, au service des grands brûlés, par exemple, aux CHUV ou dans d'autres spécialités, pour les hémorragies, par exemple, le personnel soignant ou même les médecins disent, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. L'explication, quand elle vient du monde médical, c'est souvent l'effet placebo. Explication, point final, on ne va pas chercher plus loin. Moi, je pense qu'il y a une partie d'effet placebo, mais comme il y a des effets placebo avec des pilules qu'on ingurgite, ce n'est pas que le domaine des guérisseurs, mais on ne peut pas tout expliquer à travers l'effet placebo. D'abord, parce que les faiseurs de secrets très souvent soignent aussi les animaux. Je peux comprendre un animal de compagnie qui est sur les genoux de son propriétaire ou sa propriétaire et puis la propriétaire ou le propriétaire se calme en disant, on va faire quelque chose pour mon animal qui souffre, l'animal sent se calme et se calme lui aussi. Ça, je peux comprendre. Mais par contre, ils interviennent aussi sur du gros bétail. Et là, je ne pense pas qu'une vache qui est avélée et qui est en train de faire une hémorragie, elle va se dire, tiens, il y a un faiseur de secrets qui est en train de penser à moi, donc je vais mieux, etc. Donc ça, c'est une première limite à l'effet placebo. Et aussi, il y a quelques personnes qui ont bénéficié du secret sans le savoir avant. Là aussi, quelqu'un me racontait, j'étais sur place à une fête de village et puis une personne a mis le feu au barbecue. Il y a eu un retour de flamme et donc cette personne a été brûlée sur les bras, le torse et une partie des cuisses. Et puis normalement, les faiseurs de secrets, ils demandent toujours l'autorisation pour pratiquer. Il faut appeler soi-même un faiseur de secrets à moins qu'on soit dans le coma ou un nourrisson, etc. C'est autre chose mais sinon, il faut appeler soi-même. Et puis elle, elle a dit, voilà, moi j'étais sur place, j'ai vu ce qui s'était passé, on a emmené tout de suite ce monsieur à l'hôpital et donc je l'ai accompagné aussi avec le secret contre les brûlures. Et le monsieur est arrivé aux urgences, il était tout à fait calme, il n'avait pas pas de douleur où il était principalement brûlé sur les bras et le torse. Par contre, il n'arrêtait pas de dire mais j'ai mal, mais j'ai mal sur les cuisses où il avait quelques petites brûlures et elle, quand elle a fait le secret, elle n'a pas vu qu'il était aussi brûlé aux cuisses. Donc l'endroit qui a été, qui a profité du secret, il y a eu une amélioration et ça c'est typique des coupeurs de feu, ils arrivent à améliorer la douleur, donc la douleur est ressentie plus faiblement et puis la cicatrisation aussi, paraît-il, c'est assez incroyable ce qui se passe à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une pratique qui se fait, les faiseurs de secrets d'une façon plus ou moins similaire, je vais dire, on en trouve dans toute l'Europe, on en trouve dans le sud de l'Europe, le nord de l'Europe, mais vraiment le faiseur de secrets c'est quelque chose qui est lié à la Suisse, France voisine, mais vraiment on entend beaucoup parler des faiseurs de secrets en Suisse romande, en Suisse alémanique aussi, mais un petit peu moins, ils ont plus été intégrés justement dans la grande famille des thérapeutes et donc on connaît moins bien cette médecine populaire, par contre en Suisse romande c'est vraiment une pratique très très connue et même reconnue parce que les faiseurs de secrets ont fait le rentrer dans la liste des traditions vivantes qui est liée au patrimoine des biens immatériels de l'UNESCO pour le canton du Jura et le canton de Fribourg. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qu'on connaît et puis les hôpitaux ce que je vous disais avant tous les hôpitaux romands ont une liste de faiseurs de secrets à disposition alors parfois cette liste elle est déchirée elle réapparaît en fonction des changements de chef à la tête des urgences ou comme ça mais elles réapparaissent toujours pendant très longtemps c'est plutôt le personnel soignant qui ont donné les numéros de téléphone ou les adresses de ses guérisseurs maintenant il y a aussi des médecins qui le font alors c'est clair que c'est quelque part assez pratique parce que le guérisseur enfin le faiseur de secrets n'est pas physiquement présent à l'hôpital donc on voit pas tout d'un coup des guérisseurs plus ou moins louches ça dépend comment ils se présentent mais qui déambulent dans les couloirs de l'hôpital c'est des gens qui pratiquent depuis chez eux donc ça a quelque chose d'assez rassurant et aussi ça ne télescope pas avec les soins qui sont donnés à l'hôpital là aussi l'évolution des rapports entre la médecine et les faiseurs de secrets et bien ont évolué d'une façon générale aussi pour les guérisseurs mais pour les faiseurs de secrets vraiment il faut si on va historiquement il faut bien penser que les guérisseurs étaient là avant les médecins que quand les médecins sont arrivés en Suisse romande ils ont commencé à s'installer d'abord il y en avait très très peu ensuite ils utilisaient un vocabulaire pas possible des instruments vraiment bizarres ils demandaient des sous en échange et donc c'était plutôt eux qu'on considérait comme des charlatans et pas les guérisseurs qui étaient implantés depuis très très longtemps sur place et puis après la science avec l'évolution de la société a pris de plus en plus de place il y a eu de plus en plus de médecins qui étaient à disposition de la population et progressivement on a remis dans l'ombre vraiment les guérisseurs alors souvent on me dit mais oui mais avec ton livre ça a fait redémarrer le tout non ça n'a rien fait redémarrer ça a juste mis un peu de lumière sur ces pratiques parce qu'il y a tout le temps eu des gens qui ont fait appel aux guérisseurs et puis les médecins à travers leurs patients parce que leurs patients de plus en plus ont osé déclarer qu'ils allaient chez des guérisseurs ou chez des faiseurs de secrets et bien ont pris conscience que non seulement ils y allaient mais qu'en plus il y avait quand même une certaine efficacité et donc ils se sont progressivement aussi un peu ouverts à ces pratiques et là il y a une belle collaboration je trouve entre la médecine scientifique et la médecine populaire c'est dans les services d'oncologie pour les radiothérapies donc les radiothérapies elles ont lieu les guérisseurs ne veulent pas et ça c'est très clair en tout cas en Suisse romande c'est très clair ils ne veulent pas remplacer le médecin donc le traitement a lieu mais pour lutter contre les effets secondaires qui sont des brûlures et bien on fait appel à un faiseur de secret qui va accompagner au fur et à mesure des radiothérapies et là il y a tellement de gens qui témoignent d'une façon positive que les médecins vraiment reconnaissent eux aussi qu'il y a quelque chose qui se passe donc ça c'est vraiment une belle une jolie collaboration qu'il peut y avoir même sans explication scientifique parce qu'effectivement la science peut beaucoup explique beaucoup mais il y a encore tellement de choses à découvrir que voilà c'est pas parce que c'est pas scientifiquement prouvable que ça n'existe pas ça c'est ça a plus lieu d'être donc on s'intéresse quand même à toutes à toutes ces pratiques après il y a aussi des tensions parfois avec le monde religieux je vous parlais avant des saints et des saintes donc vous dites catholiques et les protestants ils font quoi les protestants ils font pareil soit ils prennent la formule et ils la pratiquent la même chose soit si vraiment c'est des personnes très croyantes ou très pratiquantes et bien ils vont remplacer le saint ou la sainte par Jésus par Dieu par quelque chose qui est plus reconnu en milieu réformé après il y a des gens qui sont qui sont très opposés mais je pense que c'est un peu individuel on pense souvent aux guérisseurs et aux guérisseuses qui ont été brûlés sur les bûchers quand il y avait l'inquisition et la chasse aux sorcières ça c'est vraiment la première preuve historique qu'on a de l'existence de ces secrets c'est qu'il y avait des tortures qui avaient lieu et les gens qu'on torturait donnaient ces secrets alors certains sont vraiment très farfelus on n'arrive pas tellement à faire des liens avec ce qui se pratique aujourd'hui et là je pense que c'est peut-être les gens qui les ont inventés pour justement mettre fin à cette souffrance physique qu'on leur faisait endurer par contre il y en a d'autres alors c'est vraiment ça correspond totalement à ce qui se fait à l'heure actuelle donc voilà il y a eu cette chasse aux sorcières d'un point de vue historique les guérisseurs disent c'est certainement des formules qui nous venaient déjà des celtes qui étaient en Suisse romande et puis elles ont été un peu remaniées justement à la sauce catholique si j'ose dire pour échapper au bûcher mais là j'ai vraiment aucune preuve j'ai jamais trouvé de livres ou de choses comme ça les seuls livres que j'ai en lien à part les actes pour les procès enfin les comptes rendus des procès et des séances de torture c'est les grimoires je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des grimoires c'est un livre qui souvent fait peur par son côté magique peut-être même maléfique mais moi j'ai eu quelques grimoires dans les mains je ne dis pas que les autres n'existent pas mais je n'en ai pas rencontré mais j'ai eu quelques grimoires dans les mains et c'était vraiment ça c'était des livres de recettes soit de secrets soit de comment utiliser les plantes soit d'autres choses en lien avec la lune en lien avec la nature enfin voilà c'était plus des livres de recettes qui restaient dans les familles qui étaient transmis dans la famille mais c'est vraiment un peu les seuls les seules preuves qu'on a je pourrais évidemment vous dire encore plein 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 de choses sur les faiseurs de secrets mais je me propose de m'arrêter ici peut-être en disant tout simplement la question que j'avais posée à des faiseurs de secrets qui au début de ma recherche n'étaient pas très chauds pour m'accueillir et répondre à mes questions ils pensaient tous que je voulais leur voler le secret mais c'était pas le cas mais je leur posais la question comment est-ce que ça marche comment vous expliquez que ça marche et ils concluaient pratiquement tous en me disant c'est pas comment qui est intéressant c'est l'important c'est que ça marche et vraiment je conclue là-dessus parce que pour moi aussi l'important c'est que ça marche et puis qu'on puisse aider les personnes à aller mieux je reste à disposition pour les questions si vous en avez merci beaucoup Magali Yenny merci vraiment beaucoup pour cette immersion dans cet univers fascinant je suis sûre qu'il inspire plein de questionnements parmi vous je vous propose que vous leviez la main que le micro vienne jusqu'à vous et dans l'intervalle je me permets une première question est-ce qu'on peut pratiquer le secret sur soi-même alors là aussi il y a plusieurs sons de cloche il y a des faiseurs de secret qui disent ça fonctionne parfaitement sur soi-même et puis d'autres qui ont une limite pour soi-même et les gens très proches d'eux donc les membres de la famille ils disent ça fonctionne moins bien mais d'une façon générale à l'heure actuelle oui on peut l'utiliser sur soi et sur les gens les gens proches d'accord merci beaucoup est-ce qu'un micro est arrivé jusqu'à quelques part je vais juste vous demander une toute petite précision voilà le là peut-être il peut venir voilà devant merci beaucoup une toute petite précision je pense qu'il y a plein de personnes parmi vous qui ont déjà fait appel au secret peut-être qu'on va pas trop s'étendre sur les témoignages sinon on aura pas le temps de prendre beaucoup de questions donc restez plutôt sur des questions assez directes merci beaucoup oui bonjour bonjour est-ce que est-ce que je me trompe en disant comment on retrouve ces gens essentiellement dans les cantons catholiques et en fait n'est-ce pas une forme de paganisme issu des marabouts africains alors non avec les marabouts africains il n'y a pas de lien je veux dire les marabouts peuvent faire peuvent aussi pratiquer certaines choses ils font partie de cette famille des guérisseurs mais du côté africain et il n'y a pas eu de contact jusqu'à très récemment et donc ces formules n'ont pas été influencées par l'Afrique et puis par rapport aux cantons catholiques moi j'ai cru aussi pendant très longtemps qu'on trouvait les secrets que dans les cantons catholiques et surtout dans les campagnes et en fait pas du tout on trouve autant dans les cantons urbains dans les cantons protestants réformés enfin vraiment ça s'est totalement mélangé mais aussi parce que les gens ont voyagé si vous pensez l'exode rural et bien les faiseurs de secrets ont suivi cet exode se sont retrouvés dans les villes se sont retrouvés dans des cantons protestants donc là il y a eu vraiment une refonte et un très très grand mélange mais c'est vrai que pendant longtemps ces pratiques ont pu continuer à exister parce que c'était souvent dans des endroits qui étaient fermés au monde l'hiver donc les médecins n'arrivaient pas à accéder à certaines vallées etc. et il fallait bien se soigner continuer à vivre aider le bétail mais aussi les gens qui se blessaient et donc voilà c'est pour ça que pendant longtemps ça a été dans des zones très très particulières mais c'est plus du tout le cas maintenant une autre question oui juste là sur ta droite Lola merci beaucoup bonjour bonjour merci pour cette conférence j'aurais une question sur le rapport avec la science que vous avez évoqué si on a autant de témoignages et des statistiques un taux d'efficacité qui est élevé comment explique-t-on que la science ne se penche pas plus dessus et dans les études qui ont été menées comment est-ce que les faiseurs de secrets ont-ils réagi est-ce qu'ils étaient eux-mêmes prêts à comprendre ce qui se passe ou est-ce qu'il y a eu un dialogue oui oui il y a eu un dialogue alors les faiseurs de secrets les guérisseurs en général sont tout à fait prêts et ont même envie d'essayer de comprendre ce qu'ils pratiquent donc ils sont à disposition maintenant c'est vrai que les sciences ont peu fait appel aux guérisseurs peut-être que ça viendra les études qui ont été menées sur une plus longue période et d'une façon assez sérieuse concernaient particulièrement les magnétiseurs donc ceux vraiment qui imposent les mains en tout cas qui mettent les mains et qui distribuent ce magnétisme ou cette force mais là aussi il n'y avait pas grand chose qui aboutissait il y avait beaucoup de choses qui étaient constatables par rapport à je vais dire des objets morts comme un légume ou quelque chose comme ça la conservation qui a été augmentée mais dès qu'il y avait des êtres vivants même simplement des souris c'était plus délicat maintenant il y a une étude vraiment qui a été menée dans le canton de Fribourg à l'HFR où un futur infirmier en fait a mené une étude en double aveugle sur l'efficacité du secret contre les hémorragies je ne vais pas vous faire tout le protocole mais soit les médecins soit les gens qui bénéficiaient de cette aide là n'étaient pas du tout au courant et à la fin les résultats ont donné vraiment 50-50 qu'on utilise le secret ou qu'on utilise les médicaments normaux les anticoagulants etc le résultat était pareil donc là on pourrait mener plus loin en disant est-ce qu'on introduit dans cette recherche l'idée de l'effet placebo donc si la personne le sait est-ce qu'il y aura une efficacité plus grande et ça serait super intéressant ou alors est-ce qu'il faudrait mener quelque chose de beaucoup plus large et lui-même le dit ce chercheur il dit ben voilà c'était un premier essai ça veut rien dire c'est mieux de pouvoir continuer moi j'aimerais beaucoup faire une étude de ce style mais c'est vrai qu'au niveau des protocoles on bute vite contre des problèmes éthiques contre des difficultés que pour le moment on n'a pas réussi à contourner mais je pense que ça arrivera est-ce qu'il y a un paramètre financier dans le sens où si on fait appel à un faiseur de secret on ne vend pas de médicaments d'une autre part est-ce qu'il y a un blocage au niveau de la recherche à ce niveau-là non je pense pas parce que vraiment les guérisseurs les faiseurs de secret compris se considèrent comme un complément à la médecine c'est pas un remplacement à la médecine et donc voilà typiquement au service des grands brûlés quand quelqu'un a besoin d'être au service des grands brûlés s'il appelle depuis la maison en disant j'ai 80% de mon corps qui a été brûlé le faiseur de secret va dire mais courez courez à l'hôpital par contre je vous accompagne donc non je pense pas qu'au niveau financier il y ait quelque chose à perdre d'un côté ou de l'autre il y avait une question sur la droite par ici et puis aussi derrière aussi voilà pardon je vous voyais pas merci merci de votre conférence et de votre livre mis à jour et réédité régulièrement j'ai une question concernant qui pourrait pas mal aider les personnes âgées notamment en EMS un certain nombre d'entre elles est-ce qu'il existe un secret contre l'incontinence urinaire et fécale alors ça c'est une excellente question parce qu'apparemment au niveau médical il n'y a pas grand chose à faire malheureusement à ma connaissance il n'en existe pas maintenant que vous me mettez la puce à l'oreille effectivement je pourrais poser cette question il y a quelques secrets qu'on ne trouve pas par exemple on me demande très régulièrement est-ce qu'il y a un secret contre les acouphènes aussi c'est quelque chose de vraiment très très désagréable il n'y a pas forcément de secret c'est plus les magnétiseurs qui vont pouvoir intervenir mais ça ça serait vraiment intéressant de se pencher sur ce sujet parce que parfois les guérisseurs prennent enfin les faiseurs de secrets prennent un secret existant et puis ils essayent juste de modifier de modifier aussi leur façon de se connecter à la personne et on voit que ça fonctionne pour d'autres choses et donc là vraiment de ce que moi je connais de ce monde là il n'y a pas de secret contre ce problème là mais je vais chercher parce que je pense que ça serait très très utile merci merci beaucoup désolé de ne pas vous avoir vu de suite oui par là par là sur la droite bonjour merci pour cette intervention j'ai deux questions la première est-ce qu'il y a une spécialisation parmi les les faiseurs de secrets dans le sens que je cherche quelqu'un pour l'épaule gelée par exemple et la deuxième question est-ce que lors de du du passage du secret du faiseur de secret à l'autre qu'est-ce qui se passe c'est comme une initiation il y a un rite c'est lié à la religion c'est lié à quoi voilà merci alors pour l'épaule gelée bienvenue au club je rêve qu'il y ait un secret contre l'épaule gelée parce que ça fait quatre ans que j'y suis j'espère que je ne vous fais pas peur donc j'ai eu ben oui voilà typiquement moi j'ai fait appel à des guérisseurs j'ai eu des soulagements donc des périodes où ça s'est mieux passé etc mais il n'y a pas eu de guérison et dans ce sens là les guérisseurs sont aussi très très clairs ils disent on n'est pas des faiseurs de miracles et donc ils essayent ils vont essayer ils vont essayer de différentes façons moi je suis allée vraiment dans plusieurs catégories sauf chez le rebouteux parce que j'avais un peu peur qu'il me tire sur l'épaule mais voilà donc ça ça ne fonctionne pas toujours et vraiment un secret spécifique à l'épaule gelée il n'y a pas par contre il y a les secrets contre les inflammations et ça vous pouvez appeler peut-être ça sera efficace pour vous ou en tout cas ça va vous aider vous soulager pendant un certain temps la deuxième question il n'y a pas de rituel à proprement parler parce que finalement il n'y a pas tellement de gestes à effectuer il y a quelques faiseurs de secrets qui par exemple font le signe de croix sur eux-mêmes mais à l'endroit brûlé par exemple ou à l'endroit blessé donc ça se résume à ça puis les secrets qui sont un peu plus compliqués donc qui demandent vraiment tout un rituel en utilisant des plantes qu'on coupe d'une certaine façon qu'on va mettre dans la terre si la lune est croissante ou décroissante etc là ils vont transmettre effectivement ce qui va avec donc ce rituel qui va avec mais sinon les gens qui m'ont confié qui me disent avoir reçu le secret ça s'est fait d'une façon très très simple donc un faiseur de secrets qui est venu vers la personne et puis qui a dit moi je pense que tu as les qualités pour devenir faiseur de secrets puis les qualités c'est de pouvoir se mettre à disposition d'avoir cette empathie d'avoir envie d'aider avoir le temps d'aider et puis voilà ils ont récité plusieurs fois la formule pour que l'autre personne mémorise et puis ça s'est fait comme ça et puis souvent les personnes ont un peu peur de commencer d'une façon très très large donc ils commencent sur la famille sur les amis et puis voilà puis après ça fait effet boule de neige donc c'est comme ça que ça se passe sans rituel très marqué par contre on ne peut pas aller demander le secret en général c'est un faiseur de secrets qui va venir vers vous pour vous le donner voilà il y a une main qui s'est levée de manière très énergique juste là bonjour et merci beaucoup en fait j'ai une question est-ce que vous parlez de formule depuis tout à l'heure est-ce qu'il y a une formule à proprement parler ou est-ce que vous pensez aussi qu'une personne qui aurait reçu le don puisque c'est un don pourrait d'elle-même inventer sa propre formule ou saurait également où appliquer ou ne pas appliquer les mains où penser vous parliez aussi du murmure par rapport à des coupeurs de feu j'ai rencontré il y a quelques années on ne va pas rentrer dans le témoignage la personne m'avait expliqué justement que par sms par téléphone mais en fait elle ne disait rien donc le murmure n'est pas forcément obligatoire ah non 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 c'est juste que ce n'est pas déclamé en fait quelque part les faiseurs de secrets ou les guérisseurs ou les magnétiseurs ce ne sont pas des choses qui sont vraiment codifiées parce que j'entends parler tout à l'heure il y a des formules il y a des choses comme ça est-ce qu'il y a vraiment des formules ou est-ce qu'il y a une sorte de côté intuitif de la personne qui aurait reçu le don et qui pourrait se débrouiller avec ce qu'elle a reçu vous parliez des signes de croix ça c'est des choses qu'on s'approprie enfin lorsqu'on est faiseur de secrets ou magnétiseur ou autre non ? il y a les deux il y a vraiment les deux alors je dirais pour les faiseurs de secrets vraiment cette formule donc cette prière non officielle qui est transmise elle est très très importante pour la majorité maintenant dans les faiseurs de secrets on trouve aussi des gens qui ont fabriqué leur propre formule une formule qui est valable pour tout donc c'est pas une formule par problème donc une formule qui est valable sur tout et puis après alors dans les autres catégories de guérisseurs alors là oui il y a cette cette intuition c'est souvent un peu un parcours difficile de devenir guérisseur parce qu'il y a des gens qui ont ça depuis qu'ils sont enfants qui n'arrivent pas à l'expliquer qui font des choses automatiquement on m'a raconté quelqu'un tombe dans la cour de récré tout de suite on va mettre les mains autour de la cheville enfin des choses comme ça donc il y a du domaine de l'intuition et de quelque chose qui est porté en soi et par exemple les magnétiseurs souvent disent c'est moi qui ai un trop plein de magnétisme et donc il faut que je distribue ou je peux en tout cas distribuer alors que les énergéticiens disent moi mon talent c'est de me mettre dans une position de canal donc je vais aller puiser l'énergie qui est là l'énergie de la nature cosmique enfin quelque chose qui est là et je vais la redistribuer donc voilà vous pouvez tomber sur énormément de de différence d'une catégorie à l'autre mais même dans la même catégorie mais vraiment les faiseurs de secrets d'une manière générale il y a cette formule qui est à la base après j'ai une amie qui m'a raconté qu'elle s'est blessée elle était seule chez elle à la cuisine et puis elle s'est blessée elle saignait beaucoup et comme elle avait un problème justement de coagulation etc elle est entrée un peu dans un mode de panique et en attendant que l'ambulance arrive elle s'est dit je vais essayer de me faire quelque chose à moi et donc elle a tout simplement prié avec ses formules à elle et puis de son expérience à elle ça a été efficace donc voilà on peut un peu tout c'est pas une science exacte même pas en socio-anthropologie il y a plein de différences merci on va prendre une question peut-être au milieu on en a pris beaucoup de chaque côté ce sera une dernière question merci beaucoup merci en fait vous parlez justement que c'est des prières ou qu'on fait appel à des saints à Dieu maintenant est-ce que justement les gens qui sont croyants sont plus réceptifs enfin c'est peut-être plus efficace sur des gens qui croient en Dieu et est-ce que les faiseurs de secrets doivent automatiquement croire en Dieu pour que ça fonctionne c'est une très bonne question du côté des patients les faiseurs de secrets sont très clairs il n'y a pas besoin de croire en quelque chose de spécifique ils disent que c'est plutôt la confiance la confiance de dire je laisse faire les choses voilà donc il n'y a pas cette notion de croyance on peut aller chez un faiseur de secrets avec des formules liées plutôt au catholicisme si on est d'autres religions si on est athée il n'y a aucun souci du côté des faiseurs de secrets là aussi on trouve des personnes qui sont très ancrées dans une religion donc qui sont croyantes pratiquantes etc pas chez tout le monde mais chez tout le monde on trouve une forme de spiritualité donc de connexion à quelque chose d'autre mais ça peut être comme je le disais avant les forces de la nature l'énergie cosmique ça peut être les anges ça peut être Marie ça peut être vraiment quelque chose de totalement autre mais cette espèce de connexion avec quelque chose pas de plus haut ni quoi mais de plus grand qui entoure l'être humain se fait toujours en tout cas pour le moment moi je n'ai pas rencontré de faiseur de secrets qui disait qu'il n'avait absolument aucune connexion merci beaucoup j'ai vu qu'il y avait merci beaucoup merci beaucoup